Générique ... Bienvenue dans Quai de Région. Nous sommes au cœur du quartier de la Pardieu à Lyon. Un quartier en pleine mutation, en pleine restructuration. Déplacement, logement, commerce, mais aussi construction. De tours après Oxygène inaugurée en 2010. La tour In-City accueille ses derniers étages pour être livrée courant 2015 avec une hauteur culminant à 200 mètres. Cette tour modifiera le paysage lyonnais. Elle est l'une des pierres angulaires de ce quartier d'affaires. C'est un peu comme un oiseau qui est perché en haut, un aigle ou je ne sais quoi. Il est à Lyon celui qui, depuis quelques mois, travaille le plus haut. Grutier de la tour In-City. Le chantier phare 2014 d'un projet bien plus vaste, le Skyline de Lyon. Nous continuerons à prendre de la hauteur dans cette émission direction l'Isère à près de 1000 mètres d'altitude pour une immersion dans l'histoire de la liqueur de Chartreuse. Nous verrons que le secret de sa fabrication est toujours très bien gardé dans l'enceinte du monastère. Ses résidents, les moines Chartreux, nous ont toutefois exceptionnellement ouvert leurs portes et leurs vieux grimoires afin d'en savoir un peu plus. On dit qu'il y en a toujours une qui veut vous faire du bien. Mais les proportions sont telles qu'aucune ne peut vous faire du mal. Enfin, avant de terminer cette émission, notre reportage clin d'œil, coup de cœur sur une tradition bijoutière. Des bijoux forcément qu'ils ont vus sur leur grand-mère, sur leurs arrière-grands-parents. Donc c'est vrai que les enfants n'ont pas forcément envie de porter les mêmes bijoux que les grands-parents. C'est pour ça qu'il a fallu créer une nouvelle forme pour que ça redynamise la fabrication tout en gardant ce savoir-faire qui fait la renommée des hémobressants. 39 étages, 200 mètres de haut d'ici quelques mois. La tour InCity révélera son visage définitif prenant le relais de la tour oxygène dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Petit à petit, elle pousse comme des champignons. Aujourd'hui, de nombreuses métropoles européennes veulent des tours de plus en plus hautes. Alors, quels sont les enjeux de ce nouveau code d'urbanisme ? A quoi ressemblera ce quartier d'affaires, le deuxième en France, après celui de la Défense à Paris, un quartier né dans les années 70 ? Eh bien, élément de réponse avec le reportage de Jean Perrier, Laurent de Bretagne et Stéphane Trantso. Cette part d'yeux doit être renouvelée, doit trouver une seconde vie. Le Scala n'est une dimension du paysage, c'est une façon de s'approprier la ville. On va transformer ce quartier, on va en faire un quartier à vie. Ça fait avant tout rêver, mais en ayant quand même les pieds sur terre. Souvent, on me demande ce que je fais comme travail. Si je travaille dans un bureau, je leur dis oui, mais il est assez haut mon bureau. Je suis dans les hauteurs. Je suis un peu comme un oiseau qui est perché en haut, un aigle ou je ne sais quoi. Il est à Lyon celui qui, depuis quelques mois, travaille le plus haut. Grutier de la tour InCity, le chantier phare 2014 d'un projet bien plus vaste, le Skyline de Lyon. Nom officiel, un rien ambitieux pour désigner la part d'yeux saison 2. Le promoteur d'InCity était déjà là pour la saison 1. C'était il y a 40 ans, 40 ans à peine. La part vieux quand même. Elle a vécu différentes histoires, cette part d'yeux. Elle est aujourd'hui dans un état de fin de vie de sa première génération. C'est-à-dire que tous ces 500 premiers mille mètres carrés qui sont construits dans les 10 premières années de la part d'yeux, c'est assez extraordinaire, sont arrivés en fin de vie. Et aujourd'hui, doit être renouvelé, doit trouver une seconde vie. Alors, en restructuration lourde, en déconstruction, en reconstruction sur la ville. La ville doit être capable de se reconstruire sur elle-même. C'est son dynamisme. Car il s'agit bien de refaire ce quartier, ré-imaginer. Une manière aussi de tirer un trait, solder les comptes d'une modernité qui alors dessinait les villes. Un crayon dans une main, un volant dans l'autre. On était dans une époque. L'élément central de la vie d'une cité, c'était l'automobile. Puisqu'on avait cette idée qu'il fallait que les piétons se déplacent sur les dalles. Et puis que l'automobile soit au rez-de-chaussée. On va dire qu'aujourd'hui, évidemment, on a une pensée assez différente. On se dit qu'il faut rectifier les erreurs du passé. Il était un peu plus d'11 heures ce matin, lorsqu'en présence de M. Max Moulin, préfet de la région Rhône-Alpes, M. Carteron et M. Pradel sont tour à tour montés dans un bulldozer. Début des années 60, Lyon cherche des mètres carrés. L'armée possède des dizaines d'hectares. Affaire conclue, top plat. Lapardieu, un programme d'aménagement en type 30 glorieuses, piloté au plus haut niveau. C'est une opération qu'il faut absolument réaliser, car je crois que ce sera l'opération du siècle. Même le général qui, la semaine dernière, a examiné avec attention la maquette de Lapardieu. Une trentaine d'hectares au début. Quatre fois plus aujourd'hui à un jet de quenelle du centre-ville. Lapardieu, ce fut à la fois une ambition et un état d'esprit. Lorsque Lapardieu a été conçue il y a quelques années, l'objectif essentiel était de lutter contre la centralisation parisienne excessive. Son concepteur, lui, dix ans plus tard, décrira le tout dans un livre désenchanté intitulé « Le succès d'un échec ». Nous voudrions rechercher un style de vie, car nous souhaitons que Lapardieu soit animé. Attrayante et gai, pour que finalement, elle soit en quelque sorte une joie de vie. Pour Lapardieu 2030 et après, oubliez Paris. Lyon regarde désormais Francfort, Barcelone, Turin, question d'époque. On veut faire rêver et longtemps décrier. Les tours auraient tout pour. Ce retour des tours est concomitant des principes du développement durable qui ont été intégrés dans les politiques d'aménagement à partir des années 90, particulièrement en France en 99, visant à densifier la ville, à proposer un développement urbain plus compact, qui consomme moins d'espace et donc qui minimise les déplacements des individus, etc. Et pour faire de la densité, l'une des façons de faire est de faire des tours. Il est géographe. Depuis deux ans, il fait cogiter ensemble chercheurs et acteurs des Skylines, ces lignes d'horizon visant à devenir les signatures des grandes villes. Le Skyline est une dimension du paysage. Ce n'est pas le paysage de la ville banale, des rues, etc. Donc c'est l'idée d'un collectif, d'un ensemble avec ses hiérarchies, la culmination ou la ponctuation des édifices religieux, des édifices civiques comme l'hôtel de ville par exemple, qui participe en fait de l'imaginaire qu'on se fait notre ville, qui nous aide aussi à naviguer dans notre ville, à nous repérer. Et plus on se repère dans la ville, plus on se l'approprie la ville. Nous avons voulu que ce Skyline soit unique. Et donc on n'a pas disposé les tours au hasard. Ils ont essayé d'avoir un Skyline unique, c'est-à-dire qu'ils reprennent un peu la forme des Alpes, celle qu'on voit par beau temps depuis Lyon. Va pour les Alpes. Une proposition imaginée ici, dans cette agence d'urbanisme, où on sait que dessiner la part d'yeux de demain, s'est effacée en partie la part d'yeux actuelle. Et rien que ça... Quand on part d'un champ de patates, le champ de patates, il a une valeur de champ de patates. C'est une certaine valeur. Mais quand on part d'un terrain sur lequel il y a déjà un immeuble, avec une dizaine de milliers ou une vingtaine de milliers de mètres carrés, avec des gens qui travaillent dedans, on part d'une valeur qui est énorme. Et donc, pour transformer cet objet, il faut non seulement... On ne peut pas détruire cette valeur. Elle existe. Donc il faut arriver à régénérer une valeur supérieure. Et là, ça demande de l'effort. Le prix du mètre carré initial, couplé au déménagement, même provisoire d'entreprises installées, deux énormes contraintes pour les investisseurs, des aménageurs privés, qui calculent en décennies. Le projet Oxygen ou le projet InCity sont des projets qui ont mis 10 ans à naître et à être réalisés et livrés. Déjà 10 ans, à l'échelle d'une ville, c'est déjà plus qu'un mandat électoral, c'est plus qu'un PLU, c'est plus qu'une réglementation thermique, c'est plus qu'un Grenelle de l'environnement, c'est plus que tout ça. Donc il y a effectivement un pari qui est fait. Un pari souvent gagnant. Car la demande est forte pour s'implanter ici, proximité du centre-ville, de la gare, de l'aéroport, des atouts majeurs pour séduire les entreprises. Pourquoi la hauteur nous intéresse ? C'est parce que proposer à des grands utilisateurs la possibilité de se trouver en plein cœur, c'est-à-dire là où il y a toutes les commodités, tous les services, toute l'administration qui permet d'accompagner ces entreprises à vivre leurs projets, vivre leur business et à développer leurs compétences, accumuler des personnes à ces endroits-là fait grand sens. Aller mettre des tours à l'extérieur des villes comme on l'a vu dans beaucoup de villes d'Europe pour moi est une hérésie. Pour les opérateurs des tours, ceux qui commercialisent ces maîtres garés prestigieux, il s'agirait dès lors moins de vendre des surfaces que de présenter des vitrines. On n'achète plus de l'espace, on achète un outil de management, aussi bien pour attirer des nouveaux talents, conserver ses bons collaborateurs, apporter des services plus et améliorer la productivité in fine des équipes de ces différentes entreprises. Nous ne raisonnons plus en valeur locative, mais en coût global de l'immobilier, intégrant les services, les montants des charges, le confort pour les entreprises, la proximité du hub multimodal de la Pardieu. On admire la vue quelques secondes et puis on se remet au boulot, on décroche le téléphone. Et oublier le travail ou trouver une source d'inspiration ? C'est une pause de quelques secondes pour profiter de la vue, on peut y trouver une source d'inspiration. Et un sentiment de puissance ? Non, on ne va pas jusqu'au sentiment de puissance. Eux sont installés à 70 mètres au-dessus du sol, là où la hauteur transforme le décor en argument marketing. Tous nos visiteurs, que ce soit des candidats externes, futurs collaborateurs du groupe, que ce soit des clients, que ce soit des fournisseurs, des partenaires, je crois qu'on ne peut pas être insensible à cette vue, à cette clarté et au modernisme de la tour. Les vraies contraintes, elles sont dans les modifications. On est ici dans un immeuble grand d'auteur, donc IGH pour les intimes. Il y a des normes IGH très strictes lorsqu'on doit changer de mobilier, lorsqu'on doit réorienter notre plateau, lorsqu'on doit remonter une cloison, par exemple. Et recevoir un client ? Non, il n'y a pas tellement... À part un processus d'identification en pied de tour, il n'y a pas tellement plus de contraintes. Le skyline de Lyon, ce sera, ce serait, plus de 600 000 mètres carrés d'immobilier à construire, professionnel et résidentiel. Mais le projet cherche avant tout à transformer la part d'yeux d'un quartier où l'on passe en un quartier où l'on reste. Cette idée du sol facile, c'est une idée de redonner une forme de fluidité à l'ensemble de ces flux qui traversent le quartier pour qu'on puisse trouver des endroits où on peut s'arrêter, où il est agréable de se rencontrer, un endroit où on peut ouvrir une terrasse de café, de restaurant. C'est même là le cœur du propos marié, gratte-ciel et pas de porte. Des designers ont saisi l'aubaine pour imaginer nos objets de demain, panneaux interactifs, mobiliers, lumineux. Pour créer l'adhésion autour de ce projet, des designers ont des idées absolument formidables pour faire que ce chantier aussi soit plus acceptable. Eux partent du principe que 20 ans de chantier, ce sera beaucoup de palissades. Ils les conçoivent intelligentes. La palissade, ça va être cet outil qui va servir à mettre en place cette nouvelle vie dans la pardue. Ça peut être aussi un prétexte d'avoir des usages, d'avoir ce qu'on appelle en design des services. C'est-à-dire avoir des choses pour ronger, par exemple, un vélo. Pareil pour une assise. On manque d'assise parfois. On voit les gens assis par terre, adossés à la palissade. Là, l'idée, c'est de leur amener quelque chose de mieux. C'est de proposer un mieux pendant le chantier. Clairement. Le deuxième centre d'affaires en France, après la défense, en pleine mutation. Des chantiers en cours, une ville qui veut se réinventer, des investissements colossaux, des tours à 200 mètres et plus. On s'attend à polémiques, contre-engouement ou curiosité. Eh bien, étonnamment, chez les Lyonnais, il n'y a qu'indifférence. Il n'y a pas de violentes oppositions, mais il n'y a pas non plus d'adhésion, parce qu'on ne sait pas trop à quoi cela va ressembler. Ils avaient, pendant très longtemps, une tour. Vous en voyez une deuxième. Vous en voyez une troisième. Bon, ils ne voient pas une espèce de frénésie immobilière. Ils ont l'impression que c'est plutôt quelque chose de maîtrisé que nous sommes en train de réaliser. Présentation de maquette, concertation avec les riverains, opération de communication. À partir de janvier, le skyline de Lyon devrait se montrer. Et ça fait déjà au moins un heureux. Mais je n'en pense que du bien, parce que si on peut en avoir encore beaucoup plus, des plus hautes, oui, c'est plaisant, c'est gratifiant. Moi, en tant que routier, c'est gratifiant. 2030, 2040, le futur panorama de Lyon a beau se dessiner en ce moment, l'échéance en est tellement lointaine, la conjoncture tellement incertaine que le passant, le riverain, en sont pour l'heure des spectateurs transparents et aveugles. À moins, à moins qu'il n'en soit des observateurs malicieux, avisés. 2040, que sera alors la modernité ? Et InCity ne sera-t-elle pas devenue obsolète, comme la tour qu'elle vient tout juste de remplacer ? Pour aller plus loin, je reçois Albert Constantin. Vous êtes l'un des architectes de la tour InCity, associé à un autre architecte, Denis Valode. Et vous êtes un véritable passionné de ce quartier de la Pardieu. Alors déjà, première question, pourquoi construire des tours ? Est-ce un péché d'orgueil ou une vraie nécessité ? Je pense que c'est un peu tout. Si une ville veut montrer son développement économique, c'est effectivement avec les tours qu'on peut avoir un signe extérieur de prospérité. Ça s'est toujours fait avec tous les grands bâtiments au cours des siècles. Donc aujourd'hui, monter en hauteur, montrer qu'on est dynamique, c'est une nécessité, à mon avis, pour une ville dans le contexte économique mondial. Après ça, il faut des besoins. Donc, qui a besoin de tours ? On sait que la difficulté qu'il y a à commercialiser ce type de bâtiment, compte tenu de sa technicité, de son prix, des modes d'utilisation, on a vu qu'on a besoin de créer de grandes surfaces pour des grosses entreprises qui ont besoin de regrouper leurs services. On a vu pour la SNCF, mais on peut le dire pour beaucoup de grosses entreprises qui ont besoin de milliers de mètres carrés réunis sur un même site. Donc la tour répond à ça. – Alors il y a aussi une nécessité de construire sur une place qui est assez petite, c'est ça ? Il faut densifier, on n'a plus de place aujourd'hui pour construire autre chose que des tours ? – C'est une nécessité de densifier les villes. On sait, tout le monde dit qu'il y aura 80% de la population mondiale qui va vivre dans les villes. Donc, soit on fait de l'étalement, soit on densifie. Il y a plusieurs façons de densifier, il n'y a pas que des tours. Mais les tours, c'est intéressant de pouvoir densifier à des endroits très précis. C'est le cas d'InCity, on avait un tout petit terrain aux confins, j'allais dire, nord de la Pardieu et des Brotteaux. Donc la parcelle était toute petite, c'était l'endroit idéal pour pouvoir monter en hauteur et faire 40 000 m² de plancher. Après, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que le quartier, on parle de skyline, profil des villes, on voit très bien quand on vous projette en ombre chinoise, le skyline des villes, on reconnaît. Telle ville en Asie, telle ville aux États-Unis, la tour du Crédit Lyonnais a marqué, avec sa forme très forte, concentrique aussi, a marqué le quartier de la Pardieu. Maintenant, il y en aura d'autres, donc ça va se complexifier et l'image va devenir encore plus intéressante. Est-ce que les tours appellent les tours ? À Paris, il y a cette polémique autour de la tour Triang, qui finalement est assez critiquée, en raison du fait qu'on dit qu'elle est trop isolée, elle est toute seule, finalement. Donc, est-ce que les tours appellent forcément la construction d'autres tours ? Il y avait un grand architecte américain, je crois que c'est Phil Johnson, qui disait, c'est bien les tours, il en a construit beaucoup à New York, mais il ne faut pas que ça ressemble à un champ d'asperges. J'aimais bien cette phrase, parce qu'on ne peut pas mettre des tours n'importe où. Donc, si on isole, tout d'un coup, on le voit dans des villes, dans certaines régions du monde, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça fait là, ce tour, loin de la ville, etc. Donc, c'est intéressant de le regrouper dans des quartiers. La défense, c'est intéressant, le Kanyang, la défense, c'est superbe. Alors, est-ce qu'il faut faire des tours comme ça, isolées un peu, en bordure du périphérique, puisque vous faites allusion à certains projets parisiens ? C'est plus délicat. Je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de la forme urbaine. Est-ce que le modèle économique est rentable ? Parce que construire des tours, c'est bien, mais encore faut-il les remplir. Qui peut se payer des tours aujourd'hui ? Il est vrai que le coût de construction d'une tour, compte tenu de sa technique, est plus cher qu'un bâtiment qui n'est pas un IGH, c'est un immeuble de grande hauteur. Bon. Ça veut dire que le coût de loyer est plus onéreux, ça veut dire que les frais afférents à l'utilisation sont plus onéreux. Donc il faut savoir pourquoi on va payer plus cher la tour. Alors est-ce que c'est simplement pour le prestige ? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut d'autres arguments. J'ai dit que c'était la nécessité de regrouper des services en un même lieu, et je crois que c'est ça qui fait qu'on a cette nécessité peut-être d'avoir ce modèle économique particulier de la tour. Ceci étant, densifier dans un quartier comme Lapardieu, c'est intéressant parce qu'on a tous les moyens de communication. Comment vous le voyez ce quartier Lapardieu dans 10-20 ans, vous qui le connaissez si bien et qui l'appréciez ? Depuis les années 60 que Lapardieu a été créé, c'est une métamorphose permanente de modèles urbains. Il ne devait pas y avoir de piétons. Finalement, le centre commercial a imposé 2000 places de stationnement et tout le monde devait venir dans la ville. On a fait des autoroutes urbaines, puisque Garibaldi, les urbanistes, rêvaient d'en faire les Champs-Élysées de Lapardieu. C'est devenu, avec les toboggans, les trémines, autoroutes urbaines, pas ce qu'il fallait amener les voitures. Donc tout le contraire de ce qui avait été imaginé au départ. Maintenant, on revient en arrière, on casse, on refait des voies piétonnes, on refait des modes doux, on remet des activités commerciales en rez-de-chaussée. Je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que qui a raison, qui a tort et quelle sera Lapardieu dans 20 ans ? Je n'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est de laisser faire et de voir que tout ça, on peut reconstruire la ville sur elle-même, en tout cas à Lyon-Lapardieu sur elle-même, et faire ce laboratoire extraordinaire de modèle urbain. Merci beaucoup Albert Constantin d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. 2014, une année charnière pour la liqueur de Chartreuse. On a appris récemment que son unique lieu de production, la distillerie de Voiron, près de Grenoble, doit déménager pour respecter la réglementation Céveso sur le stockage des alcools. Et puis surtout, cette année, la célèbre liqueur des moines fête ses 250 ans. La verte, appelée aussi liqueur de santé, fut élaborée au monastère en 1764. Son succès immédiat est d'abord limité à la région dauphinoise, et aujourd'hui, sa renommée est planétaire. Mystique et mythique, voici l'histoire d'un succès hors normes que nous racontent Denis Vignoduguay, Antoine Marnas, Dominique Semet et Mélanie Ducré. Dès qu'on fait quelque chose, de toute manière, on ne fait pas quelque chose sans quelques centilitres de Chartreuse. Qu'elles soient vertes ou jaunes, il s'en vend plus d'un million et demi de bouteilles chaque année dans le monde. C'est une cœur naturelle, de plantes, d'écorces, d'épices et de racines. Ça, c'est une chose fondamentale. À elle seule, la verte représente 70% de ses ventes. J'ai toujours une bouteille de Chartreuse dans mon frigidaire. Dès sa naissance en 1764, la Chartreuse verte est baptisée « Elixir de santé ». Les moines avaient prévu ça comme étant aussi une forme de remède. Elle est élaborée par deux moines. Eux seuls possèdent le manuscrit ancestral qui révèle comment utiliser les 130 plantes. On dit qu'il y en a toujours une qui veut vous faire du bien. Mais les proportions sont telles qu'aucune ne peut vous faire du mal. Quelles sont ces plantes ? D'où viennent-elles ? Comment est élaborée cette liqueur ? Quel est ce secret vieux de 250 ans ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes d'abord rendus à Paris, au jardin du Luxembourg. Nous sommes exactement sur le site des bâtiments de la Chartreuse de Vauvert, qui a été édifié ici à partir du XIIIe siècle, à Paris. Pauline Delafond est historienne des religions. Du monastère dont elle nous parle, il ne subsiste rien. Sauf un bâtiment qui abrite les services de la questure du Sénat. C'est l'hôtel des Chartreux. C'est là qu'en 1605, le maréchal Destré vient offrir aux religieux la recette de l'élixir de longue vie. Il a dû passer le porche pour ensuite traverser l'allée qui menait à une première cour, où là certainement le frère hôtelier a dû le faire attendre pour rencontrer le prieur de la Chartreuse de Vauvert. Les moines ont le monopole de l'alchimie. Il y a toujours dans les monastères un pharmacien, un apothicaire, qui va pouvoir travailler ces manuscrits-là. Donc ce n'est pas étonnant que ça arrive dans un monastère de type Chartreuse. Pendant plus d'un siècle, les moines de Vauvert tentent en vain de tirer profit de la recette du maréchal Destré. Finalement, en 1737, les religieux décident de confier le précieux manuscrit à l'apothicaire de la grande Chartreuse, le frère Jérôme Maubec. Quelques années plus tard, il met au point la formule de l'élixir végétal. Puis en 1764, il crée l'élixir de santé. C'est la Chartreuse verte que nous connaissons aujourd'hui. Le grand son, un petit peu rechouérant. Et puis de l'autre côté, haut de rang. Partout, il y a le... Je me demande si j'ai le droit de vous dire ça. Le droit de nous dire où pousse la vulnéraire, cette plante indispensable à l'élaboration de la liqueur. Dès l'âge de 20 ans, Robert parcourt les sommets pour fournir les moines. On avait fait ça aussi pour les jeunes, pour les tout jeunes, pour les enfants qui étaient en vacances. Au lieu de faire pétarder des motos dans les... C'était... En même temps, ça leur donnait le goût de la montagne. À 90 ans aujourd'hui, Robert Vincent a bien évidemment passé la main à son fils, qui partage la même passion. Si tu me donnes un coup de main tout à l'heure, on ira chercher les deux petits qui restent vers le jardin, là-bas. Quand on est au grand son, par exemple, tout à fait en-dessus du monastère, on entend quand même les cloches du monastère qui sonnent, tout ça, et on est là à cueillir de la vulnéraire qui va aller vers eux. On le sent. Il y a une 130 plantes, c'est ça, dans la chartreuse. On participe un petit peu, bon, ça fait quelque chose, c'est intéressant. On a peut-être toujours entendu parler de la chartreuse, forcément. On est nés avec. Effectivement, dans les Alpes, tout le monde connaît la liqueur de chartreuse. Mais bien malin celui qui pourra dire ce qu'elle contient. Ah, apparemment, il y a des cerfeuils musqués par là. Il a ce côté très doux au toucher. Le docteur Aline Mercant est ethnobotaniste, spécialiste des bauges et de la chartreuse. Ses recherches l'ont amené à s'intéresser de près à la pharmacopée des Alpes et à l'étroite relation qui existe entre les plantes et les moines. Alors ça, c'est de l'origan. L'origan, ça fait partie de la liqueur de chartreuse, c'est un des composants ? Alors certainement, parce qu'on a la première page de la recette dans laquelle on a 13 plantes. Et dans ces 13 plantes, on a de la marjolaine. Et on a aussi de la lavande, du thym, de la sauge, des plantes qui ne sont pas typiquement de chartreuse. Et ensuite, comme le sport un peu local de tous les habitants de chartreuse, c'est d'essayer de deviner quelles sont les plantes de chartreuse qui sont présentes dans la liqueur. On a fait un petit inventaire dans nos enquêtes ethnobotaniques. On nous parle d'une quinzaine d'autres plantes. Et dans ces plantes, il y a l'origan, qui est en fait un cousin de la marjolaine et qui pousse, comme vous pouvez le voir ici, vraiment en abondance, qui est extrêmement parfumée. Très exceptionnellement, les perlicoristes acceptent de nous ouvrir les portes de la grande chartreuse pour nous faire découvrir le Saint-Dessin. La salle des plantes. Elle se situe dans l'ancienne boulangerie du monastère. A première vue, rien ne permet aux curieux que nous sommes d'en savoir plus sur la mise en œuvre de la liqueur et surtout sur ce qu'elle contient. Le secret est bien gardé. Nous posons alors à Don Benoît et frère Jean-Jacques la question. Qui a-t-il décrit sur ce fameux manuscrit du maréchal d'Estrée ? C'est une liste de 130 plantes. Chaque plante est numérotée. Et ensuite, on a une estimation de poids. Alors ça peut être une pincée, une poignée, des poids qu'utilisaient les anciens. En fait, le secret, ce sont le nom des plantes, les proportions des plantes et ensuite la mise en œuvre. Il y a les trois. Ensuite, on met les numéros sur les sacs, d'après les plantes qui sont dedans. Et puis, un numéro de lot, donc toutes ces choses-là, ça fait une série de choses qui se suivent, qui permettent de continuer toujours avec la même précision. Et donc, la qualité perdure, mais ça, c'est la complexité de la recette. Il y a quand même 130 plantes et ça, c'est vrai. Des plantes cueillies dans le monde entier, qui sont séchées, triées, broyées, puis stockées ici, dans de grands coffres en bois numéroté, avant d'être pesées et enfin mélangées, selon la recette de 1605. Même si le secret est parfaitement gardé, quelques noms venus du fond des âges et de lointaines contrées résonnent à nos oreilles. Nous voici donc plongés au cœur du mystique et du mythique, la même où le spirituel côtoie l'alchimie. C'est le moment que choisissent les pères pour nous en montrer un peu plus. Le laboratoire du monastère. Ici s'effectuent les contrôles et les corrections indispensables au maintien d'une qualité stable. On prend un échantillon, et donc, voilà un échantillon à quoi, qui vient d'être assemblé, ça donne ça. Et donc, selon les résultats que l'on obtient, on corrige, on fait ce qu'on appelle une correction, c'est-à-dire on rajoute de l'eau, du sirop, éventuellement de l'alcool, pour arriver à 55 degrés, à 55,2% d'alcool, et à la densité qu'on a choisi. Et donc, là, Don Benoît va se brancher sur le PC qui est à voir où. Il faut que tu cliques, là. Vous avez la main, en fait, sur tout le procédé. C'est l'automate de distillation, qui gère toutes les vannes. C'est un temps de distillation qui dure à peu près 7 heures. Et que, donc, sur place, il y a les ouvriers qui peuvent intervenir. Et nous, ici, à partir du monastère, nous pouvons aussi intervenir en cas de besoin. Mais, effectivement, lorsqu'on va devoir déplacer la distillerie, on fera seulement quelques étapes de plus en performance technique qui permettront d'alléger la surveillance encore des alambics. Alors, grâce à ce système-là, les moines ont exactement la même visualisation informatique des alambics et du process d'assemblage. Donc, ils peuvent, depuis le monastère, faire superviser et faire aussi à leur tour la distillation et l'assemblage des chartreuses. À 25 km de la Grande Chartreuse, nous voici dans les locaux de la distillerie de Voiron, près de Grenoble. C'est ici qu'arrivent les mélanges de plantes préparées au monastère. Le travail des ouvriers est précis. Suivre à la lettre les consignes des pères. Chartreuse Diffusion affiche un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros par an. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise puisque, chaque année depuis 10 ans, elle bénéficie d'une croissance stable et constante de 2% en moyenne. Si, à eux seuls, 9 pays assurent 90% des exportations, il en existe 2 qui se distinguent particulièrement. Il se trouve que depuis 5 ans, nous avons 2 locomotives extraordinaires que sont les Etats-Unis et l'Allemagne. Les Etats-Unis notamment, qui aujourd'hui, à eux seuls, ou à eux seuls, pardon, font 30% du chiffre d'affaires de la société. Donc c'est quand même très important. Notre idée, c'est simplement de durer, de durer et de durer et de faire vivre, du coup, toutes les personnes qui vivent autour de ce projet-là. C'est la chartreuse verte traditionnelle qui assure plus des 2 tiers des ventes mondiales. Que de chemins parcourus depuis la découverte du grimoire du maréchal, depuis les premières distillations de Jérôme Maubec, l'apothicaire, depuis cette époque où frère Charles descendait avec son âne à Grenoble pour vendre quelques bouteilles d'élixir végétal. La relation avec les moines est essentielle. Et ça, c'est important que tout le monde le comprenne bien. Ils sont au cœur de la production. Sans eux, on ne fait pas de chartreuse. Et s'ils n'étaient plus là, à mon avis, on n'en ferait plus non plus. Nous, notre âme, elle vient essentiellement d'eux. Toute la journée, nous, nous menons une PME. Ce n'est pas le monde des bisounours, c'est une vraie PME avec les problèmes commerciaux qu'on peut avoir, financiers, humains, que chaque société a. Et eux mènent leur vie de prière et de solitude au monastère, juste là-haut. Sur chaque foudre, vous aurez remarqué cette petite ardoise qui nous donne en fait quelques informations. Une lettre, le J pour la chartreuse jaune, et le V pour la verte. À droite, vous voyez le pourcentage d'alcool. Et puis en bas, la quantité qui, elle, est toujours mentionnée en hectolitres. Unique lieu de production de la chartreuse, la distillerie de Voiron a été créée en 1860, puis agrandie en 1966. Elle possède les plus grandes caves à liqueur au monde, 164 mètres de long. Chaque année, elles accueillent 150 000 visiteurs. C'est dire si en 250 ans d'histoire, la célèbre liqueur s'est forgée une renommée mondiale. Il y a ce secret, il y a cette histoire. C'est réellement une boisson qui est chargée d'émotions et d'histoires. En tout cas, pour moi, elle l'est. Il y a quelque chose d'artistique dans beaucoup de boissons. Dans le vin, n'en parlons pas. Mais dans cette boisson-là, indéniablement, puisqu'il y a ce côté alchimique, un peu, qui est autour de la chartreuse et qui m'en passionne. La chartreuse, c'est la santé par les plantes. C'est pour ça que j'en pense. C'est du bédicabon. Jamais malade, jamais malade avec la chartreuse. Jamais malade. Si dans un de ces spectacles, Serge Papagali évoque la verte et les moines, le septième art n'est pas en reste. En 2007, dans Boulevard de la Mort, Quentin Tarantino fait l'éloge de la chartreuse qui, du coup, conquiert le marché américain. Avant lui, en 1938, Alfred Hitchcock accorde une place de choix à la liqueur dans son film Une femme disparaît. Côté musique, le groupe rock américain ZZ Top en fait un tube. La liqueur connaît aussi des heures de gloire en littérature, dans des styles très variés. Romand policier avec Frédéric Dard, plus traditionnel chez Amélie Nothomb et même en BD avec Blake et Mortimer. En 1925, c'est aux Etats-Unis que Gatsby, le magnifique, partage une bouteille de chartreuse avec Nick, le narrateur. Un tiers VEP jaune, deux tiers VEP verte et on assemble les deux. Bon là, on parle complètement en crypté. Moi, j'ai la verte en premier et la jaune derrière. Et toi, tu as le contraire. C'est exactement ça. Olivier Poussier est sans doute celui qui connaît le mieux toutes les subtilités de la chartreuse. Meilleur sommelier du monde, en 2000, il a créé avec les pères licoristes cette cuvée spéciale des Taragones du siècle. Depuis, il a tissé avec les moines de forts liens d'amitié. J'ai une relation bien sûr tout à fait particulière. J'y vais une fois par trimestre. Je déguste avec les moines et c'est toujours un grand moment d'enchantement. Je pense que grâce à Don Benoît et à Frère Jean-Jacques, la liqueur chartreuse vit des moments assez intéressants parce que ce sont deux passionnés. Lorsqu'il parle chartreuse, Olivier Poussier est intarissable sur les multiples couleurs et les innombrables saveurs des différentes cuvées. Mais ce n'est pas tout. Pour lui, qu'il s'agisse d'une jaune, d'une verte, d'une jeune ou d'une très ancienne, la chartreuse possède des atouts qui la placent au-dessus de toutes les liqueurs. On dit toujours qu'une liqueur ou une autre vie arrête son vieillissement dès qu'elle est mise en bouteille. Eh bien, la chartreuse, c'est tout l'inverse. L'inverse, ça veut dire que c'est la seule liqueur que je connaisse qui gagne en complexité avec le temps, qui mange son sucre, qui se patine, qui gagne en complexité aromatique et qui fait que c'est vraiment une liqueur qui démontre un potentiel de vieillissement même une fois qu'elle est mise en bouteille. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Au royaume de la gastronomie, la chartreuse occupe aussi une place de reine. C'est en plein cœur des Alpes, à Meugève, en Haute-Savoie, qu'offici son principal ambassadeur. Meilleur ouvrier de France, trois étoiles au Michelin, Emmanuel Renaud est un inconditionnel de la liqueur des moines. Les pères, c'est des gens qui sont, même s'ils ne parlent pas, ils sont magiques. Rien qu'à les voir, il y a quelque chose qui dégage de cette liqueur. J'ai pas mal de préparation. Il y a toujours au moins, minimum, un dessert à la chartreuse tout le temps. Mais ça m'arrive des fois que je puisse le mettre aussi dans les fabrications salées, avec des jus de petits pois légèrement, avec quelques petites gouttes de chartreuse. Plus comme un condiment, juste pour donner un petit trait, que plus pour avoir une sauce chartreuse. Et dans ce plat-là, on va dire que c'est un sabayon herbe du jardin, où on fait un gel de chartreuse jaune, un gel de chartreuse verte. Mais c'est tout l'esprit de la chartreuse d'avoir, en plus du dessert, d'avoir la complexité à chaque cuillère que ce soit différent. On boit un verre de chartreuse, mais c'est surtout la chartreuse qui nous raconte une histoire. Bonjour, c'est Brigitte de la chartreuse. Dégustation aujourd'hui, il y a à manger, il y a à boire, il y a des lots à gagner. Venez, venez. Pour eux, la chartreuse, c'est toute une histoire. Eux, ce sont les membres du club des fous de chartreuse. Une fois par an, ils se retrouvent à Paris pour une journée consacrée à leur passion. C'est une fois par an, ça ne fait pas trop. Le rôti de cochon avec sa sauce à l'orange et au romarin à la chartreuse. Le foie gras, il n'y a plus que des petites muettes. Foie gras aux myrtilles, à la crème de myrtille, des pertes chartreuses bien sûr. Là, vous avez la grosse terrine de cochon aux grenouilles, aux escargots et aux herbes de la chartreuse. Les petits crotins de chèvre marinés à la chartreuse et aux fruits confits. Et les guimauves nature. Non, non, c'est les guimauves à la chartreuse, je suis désolé. Ici, on s'habille, on jaune et verdresse, code chartreuse oblige. On boit chartreuse. On mange chartreuse. On parle chartreuse. Ici, si vous aimez la liqueur, vous êtes forcément un ami. Maintenant, on est plus de 300, une journée où plus de 300, il y a le bloc des fous de chartreuse. Vous avez, voilà, il y a des gens, des passionnés de chartreuse, des fous, des dingues. Moi, je suis même modéré par rapport à certains. Voilà. Ah ! C'est un tout petit minuscule. Anton et sa compagne sont russes. La chartreuse est bien connue dans leur pays. Mais elle fut longtemps réservée à une élite. La chartreuse, c'est une boisson connue. Mais il y a eu beaucoup de contrefaçons. Donc mes parents, mes contre-parents, ils ont connu des contrefaçons de chartreuse. Et aujourd'hui, ils ont l'occasion de goûter de la vraie. Donc la brevoire, c'est un cocktail dans lequel on va renverser la bouteille d'angina après y avoir mis des pailles. On tourne. Hop là ! Et voilà. La petite partie en bas. Je vous en prie. C'est fait pour être partagé. Ça se voit comme ça. Voilà. C'est plutôt avec ton. Ce que j'aime le plus, c'est la diversité des différentes chartreuses. C'est la complexité des vieilles chartreuses. C'est la fraîcheur des chartreuses jaunes. C'est la différence entre les jaunes et la verte. C'est la différence entre la tecla et la tarragon. C'est ce que le monde est complexe. C'est comme un vin, en fait. Ça, l'accessoire indispensable. Une journée de fou, c'est aussi une journée d'échange. Au fil des ans, bon nombre des amis du club sont devenus des experts et surtout des collectionneurs. C'est le cas de Claudie. Madame Payet, qui est une des plus grandes collectionneuses au monde de chartreuses. On vous dira pas où elle habite, car elle possède de la chartreuse blanche. Le fantasme de tout collectionneur de chartreuses. La blanche. Cette liqueur anisée qui, à l'époque, n'a pas réussi à concurrencer l'absinthe. En bon curieux que nous sommes, nous n'avons pas résisté au plaisir d'aller chez Claudie afin de vous faire découvrir la plus belle collection privée. Bien sûr, il y a les deux demi-bouteilles de chartreuses blanches qui a cessé d'être fabriquées en 1902. C'est une collection qui a une âme, qui a commencé par des relations humaines entre ma famille et les pères chartreux. Le grand-père grenoblois de Claudie devient ami avec les chartreux en 1903, lorsque, sous le coup de la loi de séparation des églises et de l'État, les moines sont contraints à l'exil à Tarragone en Espagne, où ils vont produire jusqu'en 1989 une exceptionnelle liqueur du même nom. Mon grand-père les a aidés à tout emballer, à choisir, à organiser leur départ. Et pour leur remercier, les pères chartreux lui ont donné toute une collection de bouteilles. Collection privée qui s'est enrichie au fil des générations pour devenir la plus belle au monde. Il ne manque qu'une bouteille, celle produite à l'occasion du couronnement de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, en juin 1953. Il y a des collectionneurs qui achètent les bouteilles, mais avec beaucoup d'euros, alors que moi, elle a été faite avec beaucoup de cœur. La voici, cette cuvée du couronnement qui manque tant à Claudie. Elle se trouve à Vienne, en Isère, dans les caves du célèbre restaurant étoilé, La Pyramide. Moi, je ne suis que la cinquième famille propriétaire de cette maison depuis 1822. Donc, on est juste dépositaire, entre guillemets, de cette maison. Et nous, l'objectif, c'est de continuer une belle histoire et de passer la main à ceux qui vont arriver derrière. Dans les pas de Fernon Point, Patrick est à l'affût de tout ce qui peut encore plus embellir sa cave. Désormais, on y trouve de véritables trésors, comme cette très vieille bouteille soufflée à la bouche. Alors, celle-ci, c'est une jaune, donc de 1840, qui est, alors, vous voyez, ce qu'on appelle ici, la bouteille est entièrement bouchée, mais c'est la part des anges de 1840 à 2014. Quand on vend un verre de Chartreuse, on monte la boîte et on explique l'histoire. Parce que, vous savez, c'est important aussi, quand on boit quelque chose, un bon vin, une liqueur, un alcool, de comprendre comment ça a été fait, comment on a travaillé, comment c'était réalisé. Et puis tout ce travail en amont qu'il y a pour arriver dans un verre. Et ce travail s'effectue non loin de là, dans le département voisin de Lens, à la Chartreuse Notre-Dame de Portes. C'est ici que quelques moines fabriquent les caissettes en bois destinées à protéger les bouteilles de Chartreuse vieillies en fût de chêne. Un travail répétitif et bruyant, mais indispensable. Bien évidemment, il s'effectue en silence. Le travail est important pour deux choses. D'abord pour gagner sa vie, cet humain, donc autant que possible, le moine gagne sa vie en travaillant. Et puis aussi pour donner un exercice au corps tout en laissant l'esprit, le cœur libre. Et donc le moine aime beaucoup, paradoxalement, les travaux un peu répétitifs, un peu simples. Alors vous avez vu les caissettes, un moine peut faire ça pendant des heures et des heures, tout au long de sa vie. Et tout en travaillant, évidemment, il essaie, et souvent c'est assez facile, de prier, rester uni à Dieu, avec une prière toute simple, ou simplement le sentiment de la présence de Dieu devant qui il est. Voilà. C'est tout le paradoxe des Chartreux. Travailler pour que l'ordre perdure tout en préservant sa vie d'ermite dans le silence et la solitude. En plein cœur du massif de la Chartreuse, dans un lieu tenu secret, repose le manuscrit du maréchal Destré, ce bienfaiteur des Chartreux, sans qui la liqueur n'aurait peut-être jamais vu le jour. Depuis le 18e siècle, elle a su conquérir le monde sans que sa recette ne fasse l'objet d'un dépôt ou d'un brevet. Uniquement protégée depuis 250 ans par le sceau d'un secret bien gardé et par la transmission du savoir-faire incomparable des moines. Ils sont exclusivement fabriqués à Bourg-en-Bresse, les émeaux de Bresse. Des joyaux composés d'émails et de fines particules d'or, le tout serti sur une monture. Cette technique remonte au 14e siècle. Elle a été remise au goût du jour dans un seul et unique atelier. Cet atelier a exceptionnellement accepté de nous ouvrir ses portes. Les émeaux de Bresse sont réalisés sur fond d'argent ou d'or, présentant un léger relief afin de mieux faire adhérer la couleur. Silice, soude, minium, carbonate de potasse, borax, c'est ce que contiennent ces poudres colorées mouillées fabriquées à Limoges. Ni chants levés ni cloisonnés, l'émail Bresse est caractérisé par la présence de paillons et filigranes en décor. Nous avons beaucoup de formes qui vont nous servir à faire notre décor. Ce sont des formes qui datent depuis la création des émeaux Bresse qui se sont transmises. Aujourd'hui, on est très content de les avoir pour pouvoir restaurer soit des pièces anciennes, soit réaliser des pièces modernes avec des paillons anciens. Chaque paillon est collé à la gomme à dragante à l'aide d'un pinceau fin. Après trois ou quatre cuissons à 860 degrés, c'est la pose de la perle opale, goutte d'émail façonné à la main. Le décor est ainsi complété de couleurs contrastant avec le fond. La fabrication des perles, c'est vrai que c'est la plus difficile à appréhender, c'est déjà la plus longue à apprendre. C'est une étape assez minutieuse et vu que ça reste de la poudre, il faut se dépêcher car si on attend trop, ça redevient poussière. Il y a aussi un effet de temps où chaque matière doit se travailler assez rapidement. et vite passer au fort pour être cuit. Depuis la reprise de l'unique atelier démo Bressan en 1996, les créateurs de bijoux ne cessent de moderniser les modèles toujours uniques. Aux couleurs étincelantes séparues reflètent un art très ancien, mais aujourd'hui moderne. Le label Entreprise du patrimoine vivant a été décerné en 2006 à cette société qui valorise ainsi la tradition. C'est vrai qu'il faut les faire redécouvrir à la population, à ces personnes qui ont gardé de ces émeaux peut-être une image un petit peu désuète, ancienne. Des bijoux forcément qu'ils ont vus sur leur grand-mère, sur leurs arrière-grands-parents. Donc c'est vrai que les enfants n'ont pas forcément envie de porter les mêmes bijoux que les grands-parents. C'est pour ça qu'il a fallu créer de nouvelles formes pour que ça redynamise la fabrication, tout en gardant ce savoir-faire qui fait la renommée des émeaux Bressan. Reçus en cadeau, transmis de mère en fille, ces émeaux accompagnent encore les rites familiaux. Plus de 470 pièces sont exposées au musée de la Bresse, domaine des planons. Les bijoux plus fins, plus complexes, accompagnés d'une abondance de paillons d'or et de perles d'émail, symbolisaient une certaine richesse. Les broches en forme de cœur, d'épingles, d'étoiles ou à pendloque, des traits prisés. Les émeaux Bressan ont rayonné lors des différentes expositions universelles. Un créateur en particulier les a mis en valeur, Amé des Fornets. Parure de bureau, miroir, lorgnette, son travail a séduit de nombreuses personnalités comme le chat d'Iran. Les émeaux ornent aussi les reliquaires, les bénitiers, les plaques de dévotion, les croix épiscopales. Cette diversité de créations et d'époques est bien difficile à cerner. On a une première date qui est 1397, où d'après les archives de Savoie, un émailleur qui s'appelle Maître Guillaume aurait orné des mots le pommeau de l'épée d'un abédé de Savoie. Ensuite, on a d'autres traces, en tout cas artefactuelles, de ces émeaux qui apparaissent dans les années 1850. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un tel hiatus entre cette date de fin XIVe siècle et cette milieu du XIXe siècle. On a du mal à vraiment affirmer une continuité historique du travail de l'émaille en Bresse entre ces deux dates-là. Au rendez-vous de l'art contemporain du musée, l'émaille d'aujourd'hui s'expose sous forme de tableaux, d'objets, de sculptures. Neuf artistes présentent 60 œuvres. Vous retrouvez différents artistes qui vont avoir des productions très contemporaines, avec des points, avec un travail sur de l'émaille industrielle, des tôles en acier, notamment des couvercles de gazinières, mais aussi des artistes qui reprennent des techniques plutôt ancestrales. Comme le champ levé, beaucoup d'émailleurs de Limoges aussi, qui réinventent l'iconographie et les techniques de l'émaille. Bernard Gonnet, fils de Forgeron, est un émailleur professionnel depuis près de 40 ans. Le métal, il le sublime grâce à des couleurs transparentes. Je travaille quand même à l'aveugle, puisque les couleurs telles qu'elles sont dans les peaux ne révéleront vraiment leur véritable qualité que lorsqu'elles seront vitrifiées, sachant que, par exemple, ça, ça s'appelle rouge huit, c'est un rouge rubis transparent. Donc il est blanc, en l'occurrence. Il est coloré, normalement, c'est un oxyde d'or qui se révèle au fil de la cuisson. Et comme les bijoux, une fois refroidis, les émeaux bressants deviennent éclatants. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur nos sites internet. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501